Donc d'abord, le taux d'adhésion à l'Union cette année est en légère hausse, 94,26 %. C'est presque 27 000 fermes sur les quelques 28 000 fermes du Québec qui adhèrent volontairement à l'organisation, à l'Union des producteurs agricoles, qui, rappelons-le, regroupe 12 fédérations régionales, 26 fédérations spécialisées, 91 syndicats locaux et 150 syndicats ou groupes spécialisés en région. Et à travers les producteurs forestiers du Québec, l'Union représente et défend également les intérêts des 130 000 propriétaires forestiers de la forêt privée au Québec. Toujours au niveau du taux d'adhésion, on a des champions ou des syndicats qui se sont plus démarqués que les autres cette année, avec des taux d'adhésion au-delà de 97 %. Donc je vais les souligner. Rouen-Noranda, Haute-Mauricie, Abitibi-Ouest, Matani, Robert-Cliche, Lobinière-Nord, Roussillon, Nouvelle-Bosse, Lillet, Vallée-Mascoutenne, Derouville et la MRC de Montmagny. Donc félicitations. L'Union des producteurs agricoles, c'est plus qu'un syndicat, c'est notre mission première, le syndicalisme, mais on rend également des services aux agriculteurs. Et à travers la mise en marché collective, à travers nos plans conjoints, on offre également des services aux entreprises agricoles. La mise en marché collective, c'est des retombées importantes pour l'économie et la société au Québec. En 2016, c'est des données de 2016, l'Union ou les fédérations spécialisées à travers leurs plans conjoints ont redonné à la communauté pour 128 000 $ de dons. Les producteurs, collectivement, vous avez investi 4,3 millions de dollars en recherche et développement à travers différents projets, à travers vos centres de recherche. Et vous avez investi collectivement près de 65 millions de dollars dans la promotion générique des produits agricoles du Québec. En fait, sur un chiffre d'affaires à la ferme de près de 9 milliards de dollars, c'est plus de 90 % de la production agricole au Québec qui est visée par un plan conjoint ou la mise en marché collective. Donc, au niveau des activités de l'Union, on a séparé le rapport d'activité en plusieurs sections. Donc, la première section, c'est communiquer. De quelle façon l'Union communique? Il y a trois axes, former, informer et valoriser. Donc, en 2018, l'Union a tenu ou organisé 35 formations syndicales auxquelles ont participé 1 105 participants. On a tenu 12 webinaires et on a rejoint par ces activités-là 3 000 personnes. On a tenu 11 ateliers sur l'utilisation sécuritaire des pesticides. Il y a eu 62 participants, 9 Sécuris-Jours avec les écoles primaires, 913 élèves ont participé aux activités des Sécuris-Jours. On a produit 59 infolettes, notre trait d'union qui est destiné aux administrateurs de l'Union. On a également des infolettes au grand public. Il y a des gens qui veulent suivre les activités de l'Union. On a adressé des infolettes à nos politiciens ou députés, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Et on a produit également, au cours de la dernière année, une infolette sur la détresse psychologique et la santé mentale. En termes de promouvoir nos actions et nos revendications, on a mis sur le fil de presse, au cours de la dernière année, près de 40 communiqués de presse. On a été également très actifs au niveau de tout ce qui est réglementation, législation, représentation auprès des gouvernements. On a produit en 2017-2018 16 mémoires, les plus récents en août 2018, sur l'utilisation de la loi sans autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, sur les hydrocarbures, sur le budget fédéral. En juillet 2018, sur la réglementation aux milieux qui concernent ou qui visent les milieux humides et hydriques. On a fait des commentaires, produit un mémoire pour le PL 176, qui visait à changer les normes du travail, sur la tarification carbone. En avril 2018, un mémoire sur le REA, sur la conformité en matière environnementale. Un mémoire sur nos commentaires sur le PL 170, qui visait la réglementation relative aux permis d'alcool et boissons alcooliques. En mars 2018, gestion des risques et accords de commerce. Donc, c'est un mémoire qu'on avait acheminé aux autorités fédérales. En février 2018, examen des impacts sur l'environnement. On a produit un mémoire ou des commentaires sur les changements que souhaitait apporter le gouvernement au Code de sécurité routière. On a commenté sur le budget 2017, le budget provincial. Et finalement, on a produit un mémoire en décembre 2017 sur Transition énergétique Québec, les hydrocarbures encore, et la loi encadrant le cannabis. Toujours dans notre axe de communiquer, on produit à l'Union une publication qui s'appelle le LU, ou LU, qu'on transmet gratuitement à tous les producteurs agricoles, qu'ils soient membres ou non de l'Union des producteurs agricoles. Et qui a un contenu presque exclusivement syndical. On a eu sept publications dans la dernière année. En janvier, c'était plein feu sur le congrès 2017. En février, 25 ans de coopération internationale. Donc, on a parlé beaucoup de l'UPDI. En mars, cultiver la ville. En mai, l'horticulture au Québec. En juin, pour une ruralité vivante et prospère. En septembre, l'agriculture et la foresterie en mode électoral. Et la dernière publication, en novembre, sur les changements de climat à l'horizon. L'Union a poursuivi également, dans la dernière année, sa lancée sur le web, avec un premier congrès sans papiers l'an dernier. On a également mis une application mobile cette année pour l'événement Portes ouvertes. Et on a poursuivi la réalisation de la websérie Vosagriculteurs.tv. Au niveau de la valorisation de la profession. On a orchestré une grande campagne publicitaire le printemps dernier. On fait tous partie de la recette. Donc, c'était des annonces à la télévision de Radio-Canada, RDI, TVA, TV5 et Zest Télé. On a tenu notre 16e édition des Portes ouvertes de l'UPA. Encore cette année, ça a été un grand succès. Et puis, je tiens à souligner un succès d'équipe. Donc, fédération régionale, fédération spécialisée, confédération personnelle, administrateur, producteur. Donc, un grand succès. 150 000 visiteurs et 100 fermes et un volet montréalais au parc olympique. Le deuxième grand volet de nos activités, la mobilisation. Il y a trois façons de mobiliser, rassembler, défendre et rallier. D'abord, au printemps 2018, on a orchestré une campagne de représentation, de sensibilisation de nos élus de l'Assemblée nationale. On savait qu'il y avait une élection qui s'en venait à l'automne 2018. Et on voulait, dès le début de l'année, sensibiliser nos politiciens, nos élus, aux grands enjeux de l'agriculture. Donc, investissement en agriculture, soutien du revenu et gestion des risques, fiscalité foncière, réglementation en environnement, protection du territoire agricole, la loi sur les producteurs agricoles et la future politique bioalimentaire qui a été annoncée, comme vous le savez, le printemps passé. Toujours dans le cadre de la campagne électorale qui se tenait à l'automne, deuxième volet de notre campagne ou de nos activités de représentation, qui était de continuer à sensibiliser et à demander, en fait, de faire valoir nos points, nos demandes aux élus, aux candidats qui se présentaient aux élections. Et je vous dirais, là, vous avez été, peut-être une expression québécoise, des machines durant la campagne électorale. Vous avez été des hyperactifs. Il y a eu 52 débats et rencontres de députés en région, des vidéos, communiqués, infolettes, un numéro spécial de l'U sur nos enjeux. Vous avez été couverts, il y a eu une grande couverture des enjeux agricoles au niveau des médias, 180 articles et 11 entrevues dans 257 médias. Et on a reçu, durant la campagne, les quatre chefs des partis qui sont venus rencontrer le Conseil général pour faire valoir leurs plateformes, leurs programmes. Donc, ça a été un automne chaud, un automne actif. On a été également mobilisés, dans la dernière année, sur le dossier de l'ALENA, qui est devenu le nouvel accord, le L-A-E-U-M-C. Donc, dès le mois de juin, des producteurs ont commencé à manifester, à revendiquer, à se mobiliser. Donc, 200 producteurs de lait qui sont venus rencontrer le premier ministre, M. Trudeau, pour lui faire part, leur faire part de leurs inquiétudes. Le 31 août, ça a été vraiment un événement historique. Les chefs de partis qui étaient en campagne électorale ont suspendu leurs activités de campagne pour faire un front commun pour défendre la gestion de l'offre au Québec. Donc, les quatre chefs se sont présentés, en fait, les trois chefs se sont présentés au Conseil général de l'Union. Puis, le chef de la CAQ, M. Legault, était pris au lac Saint-Jean. Il y avait un représentant au Conseil général, puis il a parlé au président de l'Union le matin. Mais c'était vraiment un événement exceptionnel, un front commun pour défendre les programmes et les mesures, la gestion de l'offre au Québec. Et, peut-être une anecdote, mais il y avait, c'est comme on était en campagne électorale, les quatre caravanes de partis se sont présentées à l'Union des producteurs agricoles, ce qui a fait dire aux gens des communications qui suivent un peu ces événements-là, il n'y avait jamais vu autant de journalistes à un même endroit, parce qu'on avait les cohortes de journalistes des quatre partis politiques. Ce qui a fait dire également que nos politiciens étaient peut-être un petit peu plus populaires cette journée-là que M. Trump. Toujours dans le dossier de l'ALENA, le 6 septembre, devant les inquiétudes qu'une entente se conclue au détriment des producteurs, la Relève agricole a organisé une grande manifestation devant les bureaux de Justin Trudeau à Montréal. Donc, dans l'espace de quelques jours, la Relève a mobilisé 500 jeunes de partout à travers le Québec. Il y avait aussi des jeunes qui venaient des autres provinces. Donc, ça a été un succès. M. Trudeau n'était pas présent. Il y avait une représentante du gouvernement fédéral, Mme Bibeau, qui est venue parler aux jeunes, qui avait comme message qu'ils voulaient vivre de l'agriculture, qu'ils voulaient vivre de la gestion de l'offre, et qu'il fallait défendre ce système-là à tout prix. On était extrêmement fiers à l'UPA de voir qu'il y avait de la relève agricole, mais qu'il y avait également à l'Union une relève syndicale active et dynamique. Le 19 septembre, les producteurs de lait ont organisé une conférence de presse pour toujours sensibiliser, faire part de leurs inquiétudes au gouvernement canadien. Et malheureusement, le 30 septembre, il y a eu la conclusion d'une nouvelle entente par le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a créé énormément de frustration et de colère. Le 12 octobre dernier, 600 agriculteurs et intervenants ont manifesté devant le bureau du député de Shefford et sans autre devant celui du secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Agriculture. Et enfin, au niveau de la mobilisation, le 18 novembre dernier, à l'invitation de l'Union, plus de 5 000 agriculteurs, partenaires de la filière, intervenants de la société civile et consommateurs ont marché dans les rues de Montréal pour protéger le garde-manger des Québécois et encore l'interpeller, autant le gouvernement provincial que fédéral, sur l'importance de soutenir et protéger l'agriculture du Québec. Donc, dans le dossier de l'ANENA, c'est un dossier qui n'est pas terminé. Donc, les producteurs ont des demandes, des revendications auprès du gouvernement, auprès de M. Trudeau, qui s'est engagé à compenser de façon juste et équitable les pertes des agriculteurs et a trouvé une façon de revoir le système pour que cette reconfiguration-là ne se fasse pas au détriment des producteurs. C'est un dossier qui est à suivre. Dans les dossiers également qui nous ont mobilisés dans la dernière année, le dossier de la fiscalité foncière agricole, la campagne a eu lieu. On a un nouveau gouvernement. Le gouvernement, par écrit, le gouvernement de la CAQ s'est engagé dans la campagne électorale à la demande de l'Union, à la demande des producteurs, à travailler, à mettre en place un nouveau programme fiable et efficace pour remplacer le programme de crédit de taxes foncières agricoles actuel et à régler le problème de façon durable, autant pour les agriculteurs que pour les municipalités. Puis, au cours de l'été, il y a eu deux manifestations simultanées organisées par les producteurs de la Montérégie et ceux de Joliette, de l'assomption des producteurs de la Naudière pour demander, on était un petit peu avant la campagne électorale, pour demander à nos élus de faire les changements nécessaires à ce programme-là. Toujours au cours de l'année, on a, il y a quelques semaines, célébré les 40 ans de la Loi sur la protection du territoire agricole. Donc, le 9 novembre dernier, l'Union a souligné cet événement-là en partenariat avec plusieurs groupes, plusieurs personnes. On a organisé un webinaire pour revenir un peu sur l'histoire de la Loi et sur les enjeux de demain concernant la protection du territoire et des activités agricoles. On a également été mobilisés au cours de la dernière année par une sécheresse, une sécheresse qu'on n'avait longtemps pas eue au Québec, qui a été désastreuse et catastrophique pour plusieurs régions, Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, puis quelques régions en périphérie de ces grandes régions-là. On a été, dès le milieu de l'été, on a été très, très, avec les gens, la Confédération, mais avec les régions, surtout les régions, on a été très, très actifs, on a été réactifs, rapides, on a été rapides à demander au gouvernement d'intervenir parce que la situation était dramatique sur le terrain. Donc, à la demande de l'Union, à la demande des régions, des producteurs, on a rapidement mis en place une coordination dans deux régions, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, pour coordonner ceux qui étaient prêts, les vendeurs de foins avec les acheteurs de foins. La région de Chaudière-Appalaches organisait en collaboration avec les autres régions un webinaire sur ce qu'on fait dans ce type de situation-là, au niveau agronomique, au niveau de l'alimentation animale. Puis on a eu une bonne collaboration également d'Attaire de chez nous, qui a mis en lien les vendeurs avec les acheteurs de fourrage. À ce jour, des avances totalisant, 45,6 millions de dollars ont été versés par la financière en ASREC et le travail se poursuit. Juste pour vous dire, la financière récolte, c'est très, très rare. Vous allez me dire qu'il y avait des pertes, mais ils ont été, eux aussi, très collaborateurs dans ce dossier-là en faisant des avances très rapides aux agriculteurs. On est à négocier le règlement final. Il y a encore des petites problématiques à régler, mais c'est un dossier qui nous a mobilisés au cours de la dernière année. D'autres gains importants au cours de la dernière année 2018. Au printemps dernier, je l'ai mentionné un peu plus tôt, le gouvernement du Québec a lancé ou a adopté sa politique bioalimentaire 2018-2025. C'est une grande politique avec plein de cibles et plein d'objectifs, mais on était heureux parce que les objectifs et les cibles sont en lien avec les attentes formulées ou les attentes qui avaient été formulées par l'Union lors du sommet sur l'alimentation. C'est une politique qui a été dévoilée par le premier ministre et quatre ministres venus présenter les liens qui unissent leur ministère à cette stratégie gouvernementale parce qu'on ne parle pas d'une politique agricole, mais vraiment d'une stratégie du gouvernement pour mettre de l'avant le bioalimentaire. Donc, les ministères, c'est l'agriculture, l'économie, l'environnement et la santé publique. Autre gain, au cours de la dernière année, au niveau de la politique bioalimentaire, on est allé chercher un 300 millions de dollars de plus pour les cinq prochaines années. dans le 300 millions de dollars, c'est un 100 millions de dollars pour le bien-être animal et l'efficacité énergétique, favoriser l'investissement, 28 millions de dollars pour les PDZA, la réalisation de ces derniers, 16 millions de dollars pour le drainage et le chaulage, la poursuite du programme, 19,8 millions de dollars en agroenvironnement, 53 ou 54 millions de dollars en soutien à l'achat local, 29,7 millions la recherche et l'innovation, et la fiscalité foncière n'était pas réglée, mais le gouvernement, le printemps dernier, a débloqué un 20 millions de dollars qui ont été envoyés aux producteurs pour compenser les pertes reliées au plafonnement du programme de remboursement de taxes. Et finalement, dans le dernier budget, il y avait une somme de 80 millions de dollars qui a été accordée au secteur de la transformation alimentaire. Toujours au niveau du budget, comme les gains réalisés, il y avait un 41 millions de dollars pour la mise en valeur de la forêt privée, 10 millions pour lutter contre la tordeuse, 36,5 millions pour l'expansion du réseau de distribution de gaz en région, 810 millions sur 5 ans pour relever les défis du marché du travail. En fait, un montant d'argent pour la stratégie nationale de la main-d'oeuvre qui va aider indirectement le secteur agricole. Autre gain au niveau du territoire, suite aux représentations de l'Union, abandon du projet de loi 85 visant à l'implantation des pôles logistiques en bordure de l'autoroute 30. Ça aurait été catastrophique pour... Je crois que ça aurait favorisé de façon importante l'étalement urbain. C'était vraiment un bord ouvert au désonage. Donc, le projet de loi est mort au feuilleton. Au niveau de l'assurance-stabilisation, après quelques années de revendications, la financière agricole a eu l'aval de réintroduire dans le revenu stabilisé ou dans le calcul du revenu stabilisé les prélevés de promotion et de recherche que vous investissez à travers vos plans conjoints. Et au niveau de l'environnement, on a obtenu le rapport de l'entrée en vigueur des projets de règlement de la loi sur la qualité de l'environnement. À ce moment-ci de ma présentation, on va faire la rétrospective média. Donc, ça devrait être une petite vidéo. La politique du gouvernement Couillard est le fruit de consultations qui se sont échelonnées sur plusieurs mois. Son objectif est de favoriser les produits québécois et de répondre aux besoins des consommateurs. La politique qui supporte les investissements a des cibles de croissance. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Le gouvernement Couillard va annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour réduire l'utilisation de cinq pesticides. Et à l'Union des producteurs agricoles, qui se montrent quand même sceptiques face à ces modifications qui devraient donner plus de paperasse que de résultats. C'est ce qu'on croit à le président de l'UPA qui estime que le plan qui sera présenté aujourd'hui par le ministre de l'Environnement représente davantage un sentiment de sécurité pour la population qu'un véritable changement de pratique. Québec promet 14 millions de dollars en cinq ans, mais il y a tout de même un mécontentement. On va avoir une difficulté supplémentaire à maintenir notre compétitivité. Le marché québécois est tiré vers le bas par la guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires. Il n'y a pas un producteur au Québec qui est heureux présent. Les éleveurs négocient actuellement avec leurs acheteurs la façon de calculer le prix du port québécois pour qu'il soit moins dépendant du prix fixé aux États-Unis. Les fermes au Québec opèrent la perte. Depuis le début de l'année, on n'arrive pas à payer nos factures avec la valeur que nous avons rendue nos pages. Les problèmes commencent à se faire sentir dans votre industrie au point où les producteurs réduisent les superficies qu'ils produisent en fruits? Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il y en a au moins deux qui ont cessé. Puis comme nous, nos prix sont en compétition avec des produits qui viennent de l'étranger. Si les étrangers n'ont pas cette même hausse de salaire-là, on devient moins compétitif face à eux. La sécheresse va partout. Tous les champs du Québec sont assoiffés. Certaines productions comme le foin affichent des baisses de rentement de 50 %. Il y a beaucoup de plants qui sont morts par la sécheresse, par le gel. Même si ce n'est pas à faire beau pour le restant, ce qui est mort ne repousse pas. On va avoir besoin de faire des achats de foin. Et où est-ce qu'on va les faire, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que ce message-là est lancé. Si on peut savoir ailleurs où est-ce qu'il y a du foin, on aimerait le savoir parce que les producteurs sont découragés. Présentement, on a deux gros acheteurs qui ont décidé d'arrêter d'acheter du lait pour l'année 2019. Il nous reste un quart des volumes qui vont chez d'autres transformateurs. Mais pour une entreprise de notre taille, c'est impossible de vivre avec 25 % de revenus. Donc, c'est ça qu'on va être obligés, nous autres aussi, d'équiter l'entreprise. Christian Dubé n'est pas le seul à craindre les contre-coûts des décisions des transformateurs. D'autres producteurs de lait de chèvre qui risquent de tout perdre crient à l'aide sur les réseaux sociaux. Le mouvement Tous Ruraux demande au gouvernement du Québec la mise en place d'actions concrètes afin d'assurer l'occupation du territoire. Pour que ce territoire-là finisse par être le nôtre. Avec comme ambassadeur l'auteur Fred Pellerin, le mouvement Tous Ruraux veut se faire entendre. Lorsque je compare, par exemple, ce qui se fait à Montréal en termes de l'AREM, l'échangeur Turcot, les hôpitaux qui ont été construits, regardez les investissements à Montréal et comparez ça aux investissements qu'on a en région. Mais les régions ont besoin de plus. Ça, c'est clair. Je demande de vote des agriculteurs, le soutien des agriculteurs partout au Québec. Parce que j'ai prouvé que j'étais là et que j'agissais. Pour une fois, l'agriculture est un des enjeux d'une élection nationale au Québec. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et puis, je pense que c'est important parce que ça permet aux citadins qui mangent pourtant trois mois par jour de se rendre compte que l'agriculture, c'est un moteur économique essentiel. Quand on regarde les priorités au Québec et puis celles qu'on met de l'avant à la coalition amnée au Québec, à part l'éducation, la grande priorité, c'est l'économie. Et je pense que un des objectifs qu'on doit se donner, c'est de faciliter la vie à nos entrepreneurs. Je suis convaincu qu'à Québec Sénard, on a les propositions pour passer à ce nouveau modèle agricole, celui d'une agriculture de proximité nourricière et respectueuse de l'environnement, une agriculture fondée sur la diversité de la production et où le secteur public prend enfin le leadership en matière de recherche et de développement. Alors, si en plus, il y a des produits américains qui rentrent sur le marché, ce sera de nouvelles concessions qu'on devra faire, donc des revenus de moins à la ferme. Les Américains ne font pas de concessions sur le « farm bill ». On s'attend à ce que le gouvernement maintienne la ligne qu'il n'y en a pas de concessions à faire. Sans gestion de l'offre, c'est 90 % de nos marchés qui disparaissent. Trois des quatre chefs de parti marchent aux côtés des producteurs agricoles. Un front commun qu'on voit rarement en pleine campagne électorale. L'objectif, lancer un message clair à Justin Trudeau. Armés de leur pancarte, plus de 400 jeunes agriculteurs, ceux qui forment la relève agricole du Québec ont pris d'assaut les rues de Montréal. La gestion de l'offre n'est pas maintenue de façon intégrale. Moi, il y a beaucoup de chances que je ne puisse pas continuer avec la firme. Moi, je lance un appel à tous les Québécois, y compris les Québécois urbains, pour se ranger derrière leurs agriculteurs, notamment leurs producteurs laitiers. On n'a pas à rougir d'avoir un système de gestion de l'offre avec les subventions massives que les Américains donnent à leurs agriculteurs. On ne veut plus servir de monnaie d'échange dans les ententes internationales. Sur le plancher des vaches, les producteurs de lait fulmine. Ils sont en colère qu'Ottawa ait consenti une nouvelle brèche dans la gestion de l'offre pour renouveler l'entente de libre-échange avec ses partenaires nord-américains. Pourquoi c'est toujours nous qui payons la facture? Pourquoi notre premier ministre n'est pas capable de se tenir debout devant cet individu-là? C'est fâchant, c'est choquant. Ils donnent notre production pour avoir un produit qui a des normes plus faibles aux États-Unis, des normes environnementales plus bas. Est-ce qu'il y a des produits particuliers qui sont aussi? Oui! Ils sont venus d'aussi loin que de la Gaspésie, du Saguenay et de la Bitibi pour participer à cette grande marche organisée par l'Union des producteurs agricoles. Qu'ils produisent du porc, du grain ou du lait, plus jamais l'industrie ne veut faire les frais des négociations entre le Canada et ses partenaires commerciaux. Les concessions qui ont été faites en Europe pour les pays pacifiques et pour les États-Unis, c'est 8 % de la production laitière canadienne. Alors c'est comme si toutes les fermes laitières au Canada produisaient un mois de moins. Les produits importés utilisent par exemple des antibiotiques, des pesticides, des fongicides, interdits chez nous parce qu'on veut protéger notre environnement, mieux traiter nos animaux. Mais ces produits-là arrivent sur nos tablettes sans étiquetage. C'est pourquoi l'UPA a invité les consommateurs à se joindre à la marge. J'ai un petit gars de 2 ans, son premier mot, c'était traiteur. Il n'a pas dit maman, il n'a pas dit papa, il se qu'il a envers que c'est traiteur, c'est son rêve. Mais j'ai dit quoi, moi, quand il est 18 ans, s'il n'y a plus d'amener là-dedans? Donc, au cours de la dernière année, on a informé, on a mobilisé, on a également accompagné nos groupes, les groupes affiliés à l'Union. En fait, c'est des activités que nos groupes ont réalisées, auxquelles on a participé, qu'on a amené une forme de soutien. Donc, d'abord, les agricultrices ont mis en place une campagne de valorisation fière agricultrice du Québec. Les producteurs maraîchers ont travaillé très fort au cours de la dernière année pour, ils souhaitent mettre en place un fonds d'innovation, un fonds de recherche qui serait financé par une chambre de coordination. On les a aidés dans cette démarche-là. Au niveau de l'horticulture, on a eu une belle victoire suite aux représentations de la table horticole en obtenant l'entrée en vigueur du règlement obligeant l'identification des fruits et légumes frais cultivés au Québec. Au niveau d'Agricarrière, qui est une organisation dans laquelle on s'implique, a eu la mise en place de formations en ligne et de programmes d'apprentissage en milieu de travail, le stage ferme-emploi. Au niveau d'ATQ, également une organisation Agri-Traçabilité Québec, une organisation dans laquelle on est impliqué, a obtenu un gros contrat avec les producteurs de lait du Canada pour la mise en œuvre d'une solution répondant aux besoins, donc la plateforme AGT Web. Les producteurs de sirop d'érable, qui était l'acétate précédente, ont obtenu une aide financière de 774 000 $ pour la gestion de la réserve stratégique. Au niveau des producteurs de bois, ils ont mis de l'avant une campagne d'information sur le remboursement des taxes en soutien aux travaux d'aménagement. Donc, la campagne, il y avait une question. Avez-vous votre forestier de famille? Il y a eu également des bonnes nouvelles au niveau du secteur biologique, comme le demandait la table de développement des producteurs biologiques dans laquelle on s'implique. La certification se limitera aux produits et activités d'emballage et d'étiquetage. C'est une demande du secteur. Et enfin, au niveau des cidriculteurs, les cidriculteurs ont conservé leurs droits, donc maintien du permis de vendeur de cidre et création d'un permis pour la vente d'alcool lors des activités touristiques, sociales ou familiales. Nos partenariats en 2018, donc, collaborés, concertés et soudés. On a travaillé avec l'Alliance Ariane pour une politique nationale de l'aménagement du territoire, une alliance qui comprend plusieurs groupes, dont l'UPA, mais la CMN, les municipalités, l'Ordre des architectes, plusieurs groupes qui ont à cœur un aménagement intelligent du territoire du Québec, notamment du territoire agricole, l'événement Place aux jeunes en région. C'est une activité qu'on a réalisée avec la FQM afin de mettre en lumière les défis de recrutement de la main-d'oeuvre à l'échelle régionale. On a travaillé également en collaboration avec l'UPADI. L'UPADI a vu son partenariat renouvelé avec la FAO, une organisation internationale des Nations unies. En fait, l'UPADI, c'est des leaders des organisations partenaires du PADI de passage au Québec. La photo que vous avez, c'est ça. L'UPADI, j'avais pris des petites notes, ils ont soutenu dans leur histoire 60 organisations dans 21 pays en développement à travers le monde. Donc, félicitations. On a également, l'UPA, on a été un des premiers partenaires du premier gala de la gastronomie québécoise. On a soutenu également le démarrage de l'ARTER, un service de maillage du CRAAC en collaboration avec la Fédération de la relève agricole. À ce jour, 28 agents de maillage en poste dans 11 régions et plus de 1 000 candidats inscrits, 600 jeunes de relève et 400 propriétaires. Donc, les chiffres sont très impressionnants. On a reçu également dans la dernière année à travers le CEDAC un soutien de 166 000 $ pour le programme Agri-Climat qui va mettre en place, qui a mis en place différentes activités visant à soutenir les producteurs dans l'adaptation au changement climatique. Et enfin, l'Union, en partenariat avec d'autres partenaires, a tenu un forum sur la santé psychologique dans la dernière année où il y a 250 participants qui ont participé à l'avènement. Dans la rétrospective, vous l'avez vu, on a également à travers Solidarité rurale, l'UPA est membre de Solidarité rurale. Notre président était président par intérim de Solidarité rurale. On a fait une grande activité le printemps dernier, tous ruraux, où il y a eu 200 acteurs des quatre coins de la province qui ont passé un message pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires ruraux. Et à ce moment-là, également, on a dévoilé un portrait des milieux ruraux québécois qui avait été réalisé par la FIM Coop Carbone. On a produit également deux vidéos présentant l'agriculture sur l'île de Montréal. On en entend parler, l'agriculture urbaine. Donc, les vidéos ont été produites par l'UPA et le système alimentaire montréalais, le SAM. Quatre orientations pour protéger le territoire, les activités agricoles dans la CMM lors de l'agora métropolitaine. Donc, on a participé à cette activité-là. Les quatre orientations, c'était réitérer l'engagement des municipalités à conserver intégralement la zone agricole, mettre sur pied un programme de remise en culture des friches, mettre en œuvre la banque métropolitaine de terres et de fermes au bénéfice de la relève et favoriser la concertation sur les enjeux de cohabitation. Donc, c'est des messages ou des orientations qui ont été adoptées lors de cet agora-là, mais à la suggestion où la... et les gens ont adhéré à ces orientations-là. En terminant, bien, quelques mots sur la trésorerie. Je ne dévoilerai pas les punchs des états financiers qui vont vous être présentés demain, mais on a terminé l'année avec un budget où des états financiers sont équilibrés. Il y a eu une bonne gestion des coûts et des dépenses par vos administrateurs. Puis, je tenais à souligner la bonne performance de l'équipe de la terre de chez nous puisqu'ils ont dégagé un excédent, un bon excédent au cours de la dernière année. Puis, je tenais à le souligner parce qu'à l'ère des médias sociaux, à l'ère du numérique, d'assurer la rentabilité d'un journal, papier encore. Oui, sur le numérique, mais papier encore, c'est un exploit. Puis, je tenais à remercier à cet effet-là tous les commanditaires, les supporters de la terre, les abonnés, les commanditaires, qui nous permet au Québec d'avoir le seul journal agricole et agroalimentaire, d'actualité agricole et agroalimentaire en français en Amérique du Nord. En terminant, j'aimerais remercier toutes les équipes de travail de l'Union, autant dans les régions, les fédérations spécialisées qu'à la Confédération. On a eu une année, vous l'avez vu, sur les chapeaux de roue. J'aimerais également remercier les administrateurs. Moi, ça a fait 25 ans cette année que je travaillais à l'Union. J'ai eu autant de plaisir cette année qu'il y a 25 ans. Puis, je suis bien heureux de travailler pour vous. Je vous remercie. Alors, il va y avoir maintenant plus spécifiquement sur la marche concernant le garde-manger en danger. On a une vidéo à vous présenter, mais je ne sais pas si à ce moment-ci, commentaires ou questions par rapport au rapport d'activité. Il y a plusieurs éléments qui ont été couverts. C'est sûr que c'est une partie de ce qu'on a fait. Les régions, vous tous, chacun des groupes en avez fait autant. Ça, c'est une partie du rapport d'activité. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou questions. Vous pourrez revenir un peu plus tard aussi si ça... Ah, numéro 4. C'est parti. C'est parti.